Musique Et de 6 pour le centre IAI d'Unsam à Yaoundé, la promotion Agnès Manga, l'épouse du maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi à Tangana, est désormais opérationnelle. C'est depuis le 13 avril 2023, à l'occasion de la remise de leurs attestations de fin de formation en informatique à l'explanat de l'église catholique Sainte-Trinité d'Unsam. Ceci après 3 mois de formation pour le niveau 2 et 1 mois de formation pour le niveau 1. Les lauréats qui se disent désormais prêts à servir. Créer nous-mêmes nos emplois et de former aussi désormais nous-mêmes d'autres jeunes. Donc nous serons à même de suivre des mignes d'autonomisation sûres et certaines pour le zone 2035. Ils sont donc 60 en tout, dont 40 femmes et 20 hommes, à avoir été formés par l'IAI Cameroun dans les domaines comme Excel, World, Internet ou encore réseaux sociaux et entrepreneuriat. Pour l'IAI Cameroun, il faut prôner la digitalisation et surtout la responsabilité. Le message que nous passons à toutes les personnes formées et qui ont reçu leurs attestations ce jour, c'est d'abord un message de responsabilité. À ce moment où nous sommes en pleine campagne de sensibilisation digitale et civique par la chanson, il faut que les jeunes, les enfants, les femmes, d'une manière générale, l'utilisation de l'outil informatique apprennent à bien utiliser les réseaux sociaux. Le deuxième message est un message d'appel à l'autonomisation. L'autonomisation par le digital. Il faut que tous ceux qui savent utiliser l'outil informatique puissent réaliser quelque chose, un projet, une innovation, quelque chose qui va leur donner la capacité de créer de la richesse, de créer de la valeur et donc de parvenir à leur autonomisation. La troisième chose, si on peut le dire ainsi, c'est aussi de voir comment contribuer à la digitalisation de notre pays. La digitalisation ne doit pas rester en 20 mots, ça ne doit pas rester en gadget, mais il faut que ce soit une réalité. L'accompagnement des jeunes et le taux emploi est donc le leitmotiv de la marraine de cette promotion, qui du reste a reçu elle-même un certificat des mains du représentant résident de l'IAI Cameroun. Occasion pour elle aussi d'encourager les lauréats à l'entrepreneuriat. D'abord parce que je suis une mère, je suis mère d'enfants, je suis mère de famille et j'aimerais que les jeunes soient plus autonomes, soient indépendants. Et pour être autonome ou indépendant, il faut savoir faire quelque chose. Quand on a une spécialité, on peut se prendre en charge, on peut recruter d'autres personnes. Donc c'est facile, pas facile parce que c'est la voie qui était ouverte à eux, il fallait que je les soutienne pour qu'ils aillent jusqu'au bout de la formation. Maintenant, c'est à eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on arrose, c'est pour que ça pousse. Maintenant, on a arrosé, il faut que ça germe, que ça pousse, qu'ils puissent se prendre en charge. Une formation qui s'inscrit dans le cadre du projet MIGEF 2035, dont la première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, et la marraine.